gloire à dieu ce soir état de baessa tout ce que vous demanderez en croyant vous le recevrez vous avez un témoignage de qu'est ce que je parle là-bas témoignage ce soir au nom de jésus père nous te remercions pour ce grand jour le jour de la rédemption pleine rédemption rédemption gratuite la rédemption pour tout problème toujours toute affliction démoniaque tout péché toute maladie ce soir manifeste soit avec chacun au nom de jésus ton peuple est venu ici et dans tous les autres endroits il demande de ta part il croit en toi ce soir c'est une soirée de rédemption pour chacun témoignage dans chaque bouche joie dans chaque coeur la liberté totale pour tout le monde le seigneur transformera ta vie ce soir seigneur confirme le dans chaque vie au nom de jésus nous prions que dieu bénisse pour vous asseoir ce soir comme nous commençons cette grande croisade la croisade mondiale la délivrance la pleine rédemption pour tout le monde pour tous à travers la foi en christ comprenez ce soir la puissance du seigneur va te toucher ce grand problème ce grand problème apparemment incurable ce soir le seigneur va l'enlever de ta vie au nom de jésus il va te toucher il va toucher ton enfant il va toucher tes parents il va toucher tout le monde au nom de jésus ce soir je vous parle du message intitulé la pleine rédemption gratuite rien qui rate ce soir tout est plein et tu n'as rien à payer le seigneur te le donnera gratuitement et c'est pas la foi en christ la pleine rédemption gratuite par la foi en christ cela est arrivé aux enfants d'israël cela est arrivé aux gens du nouveau testament voici notre tour voici mon tour tu ne sera pas déçu au nom de jésus laissez moi vous lire un passage des écritures exode 6 verset 3 exode 6 verset 6 exode 6 le verset 6 ils sont déjà partis c'est nous qui sommes là maintenant exode 6 verset 6 c'est pourquoi dit aux enfants d'israël je suis l'éternel je vous affranchirai des travaux dont vous chargez les égyptiens je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai gloire à dieu toi 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 il dit et je vous racheterai vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements verset 7 il dit je vous prendrai pour mon peuple je serai votre dieu tu seras le peuple de dieu enfant de dieu je dis ce que vous saurez ce soir je suis un enfant de dieu aucune puissante maléfique ne pourra te toucher et vous saurez que c'est moi l'éternel votre dieu qui vous affranchit des travaux dont vous chargez les égyptiens tout fardeau de ta vie sont ôtés ce soir verset 8 je vous ferai entrer il te fait sortir de tes problèmes et te fait entrer dans sa présence il te sort de ton péché et te conduit dans le salut il te sort du mal et il te conduit dans la bonté de dieu il te sort de tout ce qui poursuivait ta vie et maintenant il te conduit à la terre promis ce soir il dit je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham à Isaac et à Jacob je vous le donnerai en possession moi l'éternel tu as un héritage ce soir je dis tu as un héritage ce soir moi l'éternel il dit je suis l'éternel le créateur je suis l'éternel ton rédempteur je suis l'éternel ton sauveur je suis l'éternel ton guérisseur je suis l'éternel et tout ce dont tu as besoin ce soir Dieu est à tes côtés la part sa puissance il est là avec son autorité et il fera des prodiges dans ta vie Jérémie chapitre 15-21 il va vous lire ça si vous n'avez pas de Bible c'est pas un problème Jérémie 15-21 je te délivrerai de la main des méchants les méchants qui pensaient qu'ils pouvaient te détruire et que tu n'allais pas voir l'avenir ce soir ta délivrance est venue je te délivrerai de la main des méchants je te sauverai de la main des violents Monsieur terrible n'aura pas de pouvoir sur ta vie Madame terrible n'aura plus de pouvoir sur ta vie je vois l'éternel à ta côté qui te dit prête attention ce soir je viens te délivrer ce soir je viens te secourir ce soir je viens te racheter gloire à Dieu toutes ces larmes sont effacées au nom de Jésus chapitre 31 de Jérémie Jérémie 31-11 Jérémie 31-11 car l'éternel rachète Jacob quel est ton nom ? mets ton nom là-bas car l'éternel rachète il le délivre de la main de plus fort que lui ne t'en fais plus toutes les puissances qui sont grandes hautes plus fortes que toi ce soir tu es libéré c'est pourquoi nous parlons de la pleine rédemption gratuite par la foi en Christ je veux diviser le message en trois parties une partie maintenant une autre partie après et ensuite une troisième partie et à la troisième partie tu l'auras eu aujourd'hui aujourd'hui ce soir ce soir la pleine rédemption la rédemption gratuite la rédemption totale premièrement l'auteur et le consommateur notre rédemption inestimable l'auteur et le celui qui a l'origine le créateur celui qui donne la chose l'auteur et le consommateur notre rédemption inestimable deuxième point l'assurance et le fondement peut-être que tu es debout là-bas alors et l'assurance et le que tranquille que ce soit ta délivrance et ce soir il n'y a pas va pour revenir partout tu es en ligne prête attention seulement cesse toute autre chose et donne toi simplement au seigneur il y a l'assurance ce soir l'assurance et le fondement notre rédemption promise l'assurance quelqu'un dit assurance il y a l'assurance qui vient pour ta vie ce soir que tu seras racheté troisième point l'acceptation c'est disponible le seigneur l'a rendu disponible au bon moment toi maintenant tu dois accepter tu dois dire oui oui seigneur je crois tu es mort pour moi sur la croix du calvaire oui je crois c'est toi l'auteur c'est toi le consommateur c'est toi le pourvoyeur et tu m'as donné l'assurance maintenant j'ai un fondement solide de la prédemption promise maintenant j'accepte dès que tu acceptes c'est faire le salut le faire guérison accompli délivrance accompli miracle accompli dans ta vie au nom de Jeze l'acceptation et l'accomplissement notre précieuse rédemption voyons le premier point l'auteur et le consommateur de notre rédemption inestimable hébreu au chapitre 12 verset 2 hébreu 12 verset 2 les regards sur Jésus tu veux la guérison ayant les regards sur Jésus tu veux le salut tu veux la rédemption ayant les regards sur Jésus tu veux la provision afin qu'il ôte la pauvreté de ta vie ayant les regards sur Jésus tu veux la puissance pour mener une vie une vie forte une vie qui accomplit quelque chose ayant les regards sur Jésus comme tu regardes à Jésus ce soir pas de déception ayant les regards sur Jésus le chef et le consommateur de notre foi la foi qui obtient le salut il est l'auteur la foi qui obtient la guérison c'est lui l'auteur la foi qui obtient la rédemption c'est lui l'auteur ayant les regards sur Jésus l'auteur le chef et le consommateur de notre foi qui en vue de la joie qui lui était réservé a souffert la croix méprisé l'ignomnie et s'est assis et s'est assis maintenant si tu es allé au champ très tôt le matin et tu fais tout ce que tu voulais faire tout ce que tu voulais faire les herbes sont saclés tout ce que tu dois faire les fruits sont récoltés tu mets ça au panier tu peux t'asseoir parce que tu as fini Jésus Christ sur la croix a dit tout est accompli il a dit il a regardé il a dit ton problème accompli ton péché achevé ta perdition achevé ton fardeau ôté toutes les attaques et les afflictions ôté l'aveuglement ôté maladie ôté après avoir tout fini il est il s'est assis maintenant il dit maintenant tu peux prendre tout ce que tout ce qui t'appartient il s'est assis à la droite du trône de Dieu c'est faire Jean 19 verset 30 Jean 19 30 quand Jésus eut pris le vinaigre il dit il dit quoi tout est accompli mauvaise chance ôté mauvaise chose ôté attaque démoniaque affliction accomplie tous les troubles de l'ennemi accompli dans ta vie ça c'est la rédemption c'est la rédemption c'est la rédemption quand il accomplit tout quand il ôte toutes tes maladies ça c'est la rédemption quand il ôte toutes les choses que le diable placer devant toi et il dit tu ne vas pas traverser tu ne vas pas avoir une vie heureuse tu ne vas pas avoir une vie de justice et il tourmentait ta vie quand Jésus a dit maintenant assez c'est assez dans ta vie assez c'est assez plus de pleurs plus de pleurs tu n'as plus à rouler par terre tu n'as pas couru ça et là plus de souffrance assez c'est assez t'es accompli je loue Dieu pour toi ce soir c'est fait ta crise cardiaque c'est terminé cette maladie incurable c'est terminé il y a la rédemption inestimable pour quiconque même ce soir au nom de Jésus Esaïe 53 Esaïe 53 4 Esaïe 53 4 il n'y a pas de doute ce soir est-ce que quelqu'un doute là-bas est-ce que quelqu'un doute là-bas cependant ce sont nos souffrances qui l'a porté nos souffrances pour tout le monde nous allons rendre ça personnel ce sont mes souffrances qui l'a porté pourquoi ne pas le dire encore ce sont mes souffrances qui l'a porté dis-le ce sont mes souffrances qui l'a porté tous les fardeaux pesants dis-le tous les pleurs cependant ce sont mes souffrances ce sont nos souffrances qui l'a porté c'est une de nos douleurs qui s'est chargée pour que dans ta vie tout cela qui cause la douleur il a déjà tout porté l'échec il va tout porté pleurs il va tout porté souffrance il va tout porté la chute tombée sous le poids du diable qui te piétine dessus ce soir il vient tout porté il va t'affranchir il va t'affranchir j'ai dit il va t'affranchir et nous l'avons considéré comme puni frappé de Dieu et humilié ils l'ont frappé ils l'ont puni ils l'ont fouetté c'est toi qui devais subi cela Christ a pris ça à ta place ils t'ont mis à la place de Christ et ils ont mis Christ à ta place les bonnes choses qu'il avait il t'a transféré cela les mauvaises choses que tu avais que tu avais cela a été transféré dans sa vie alors la bonne vie la vie heureuse la vie juste la bonne vie et la vie progressive que Christ devrait avoir normalement tout cela a été transféré dans ta vie et ça vient avec la rédemption et comme nous disons ce soir oui Seigneur je crois tu l'as fait pour moi ça va arriver verset 5 verset 5 mais il était blessé pour nos péchés rend ça personnel il était blessé pour mes péchés il a été brisé pour nos iniquités il a été brisé pour mes iniquités le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui voyez ceci voyez ceci et c'est par c'est maîtrisu que je suis guéri par c'est maîtrisu par c'est maîtrisu tu es guéri au nom de Jésus mais tu as lu l'histoire avant avant qu'on l'amène à la croix mourir ils l'ont attaché et ils l'ont fouetté et tous ces coups c'est maîtrisu c'est pour toi pour ôter le cancer de ta vie pour ôter l'aveuglement de ta vie pour ôter la sudité de ta vie pour ôter la paralysie de ta vie ce soir ce soir c'est ta soirée passez maîtrisu nous sommes guéris à ma gauche là-bas la guérison vient pour toi devant moi ici la guérison vient pour vous à ma droite la guérison vient pour vous en ligne partout vous êtes la guérison vient pour vous maintenant au nom de Jésus la guérison rappelez-vous le mois passé en février nous avons eu la croisade où vous ah mais vous êtes vous êtes de bons étudiants en histoire nous étions en Taraba beaucoup de choses se sont passées les yeux aveugles étaient ouverts les sourds les sourds ont été guéris alors ils ont compté 1, 2, 3 jusqu'à 10 et de grandes grandes choses se sont passées mais maintenant il y a un témoignage qui s'est produit en février passé à Taraba dans l'état de Taraba cette femme était née paralytique elle n'a jamais marché dans sa vie elle a 35 ans et comme on a prié et on a mentionné le nom de Jésus pensez à une femme qui n'a jamais marché de sa vie pendant 35 ans la puissance de Dieu est venue sur elle elle s'est levée de cette paralysie et ensuite elle a commencé à marcher elle a commencé à marcher cette même puissance est là ce soir cette même puissance elle va ôter toute maladie au nom de Jésus la puissance la puissance quelqu'un crie puissance cette puissance elle a touché elle s'est levée 35 ans elle n'a jamais marché le Seigneur le Seigneur l'a fait si Dieu l'a fait pour elle qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi tes yeux à veille vont s'ouvrir tes pieds paralysés vont recevoir la force ton coeur qu'on dit que ton coeur est faible tout sera normal ton saignement va s'arrêter ce soir au nom de Jésus bien sûr bien sûr tout tes péchés toutes mauvaises choses que tu as eu à faire depuis que tu es né tout sera ôté de ta vie et Christ va porter ce soir au nom de Jésus verset 6 nous étions tous errant comme des brebis tous nous tous nous tous nous étions comme des brebis tu n'es pas le seul tout les gens autour de nous autour de toi tous étaient égarés mais Dieu t'aime quand même il n'aime pas les mauvaises choses que tu as faites mais il t'aime il n'aime pas tes péchés mais il t'aime voilà pourquoi il dit je t'ai aimé et je ne laisserai pas le péché te détruire il va ôter tes péchés nous étions tous errant comme des brebis chacun suivait sa propre voie et l'Eternel a fait retomber sur lui sur Christ gloire à Dieu tous ses fardeaux ses habitudes du péché il ôte ça de ta vie et il met ça sur Christ et il dit il a mis sur lui l'iniquité de nous tous vous voyez le premier mot tous nous tous il n'y a pas d'exception c'est pour tout le monde tous au début et tous à la fin le Seigneur est venu te bénir il est venu te pardonner il est venu t'affranchir la rédemption la rédemption la rédemption où j'ai dit où où est-ce que ça va venir gloire à Dieu la rédemption vient pour toi Esaïe 45 22 45 22 tournez-vous vers moi il n'y a pas de doute ne laissez pas les mauvaises choses que tu as faites t'amène à te retourner pour dire je suis très mauvais non tu n'es pas très mauvais peu importe ce que tu as fait peu importe la mort dont tu penses que tu es bon la rédemption vient pour toi ce soir tournez-vous vers moi et vous serez sauvés de tout ce qui est aux extrémités de la terre au lieu principal ici à l'état de Baïssa ça va toucher tout le monde dans toutes les régions dans toutes les localités de notre pays et dans le monde entier ça va toucher tout le monde et dans tous les lieux en Afrique en Asie en Amérique au Canada partout en Europe en Russie partout ça vient pour tout le monde tournez-vous vers moi et vous serez sauvés tournez-vous vers moi et vous serez guéris tournez-vous vers moi et vous serez délivrés tournez-vous vers moi et vous serez bénis vous qui êtes aux extrémités de la terre car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre ce que les autres ne peuvent pas faire c'est moi l'Éternel il le fera la rédemption que les autres n'arrivent pas à donner il dit je suis l'Éternel je vais te donner cela ce soir félicitations ton jour de rédemption est venu deuxième point l'assurance et le fondement de notre rédemption promise la rédemption promise Dieu a promis la rédemption il dit maintenant quand vous regardez le fondement et vous tenez sur ce fondement ce soir la rédemption pour toi l'assurance il n'y a pas de doute dans mon coeur que ce soit toi c'est toi que Dieu a marqué pour la rédemption c'est toi c'est moi l'Éternel a promis la rédemption pour moi et c'est fin au nom de Jege voyez quelque chose en Hébreux 6 Hébreux 6 Hébreux 6 18 Hébreux 6 18 Afin que pas deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente nous trouvions un puissant encouragement nous dont le seul refuge a été de cesser l'espérance qu'il nous a proposé l'espérance la promesse qu'il nous a faite est sûre certaine parce que Dieu est plus grand que les anges Dieu est plus grand que le meilleur des hommes sur terre notre Dieu ne peut mentir ce qu'il a promis faire pour toi ce soir il le fera ce qu'il a promis te donner ce soir il te le donnera pour tout le monde et on dit il est impossible que Dieu mente toute promesse de Dieu sera accomplie dans ta vie toute promesse de Dieu sera accomplie dans ma vie Amen Amen verset 19 verset 19 dit cette espérance nous la possédons comme une encre de l'âme cette espérance nous la possédons comme une encre de l'âme Sûre et solide Sûre et solide ta rédemption est sûre et solide ton salut ton salut Sûre et solide et tes désirs l'exhaustement de la prière ce soit sûr et solide tu repartiras la maison avec joie dans ton coeur et elle pénètre au delà du voile verset 20 là où Jésus est entré pour nous comme précurseur le précurseur est entré pour moi ayant été fait souverain sacrificateur quand il a dit tout est accompli il est allé au ciel en la présence de Dieu et il a mentionné ton nom il a dit pour cet homme j'ai tout accompli pour cette femme j'ai tout accompli et il se tient devant le Père Céleste pour s'assurer que ce qu'il a acquis pour toi que cela te parvient directement tu ne vas pas rater ça ayant été fait souverain pour toujours maintenant nous venons en 2e Timothée chapitre 2-9 2 Timothée 2 verset 9 pour lequel verset 19 néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout 2 Timothée 2 verset 19 le solide fondement de Dieu reste debout le fondement de ta rédemption dans la main de Dieu reste debout ce soir avec ses paroles que les servent de ceux le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent le Seigneur me connaît le Seigneur me connaît j'appartiens au Seigneur je n'appartiens pas à Satan vous savez ce que Satan fait il est venu t'érober te détruire et te tuer mais ce Satan qui t'a volé ce soir Dieu va briser sa main de ta vie et tu viendras au Seigneur et tu diras Seigneur voici mon nom je suis désolé je me suis égaré je suis allé loin mais maintenant je reviens à la maison et le Seigneur va te recevoir le Seigneur va ôter toutes tes culpabilités toutes tes condamnations il va tout ôter de ta vie et les enchanteront à cause de toi il est revenu à la maison elle est revenu à la maison et il y aura la célébration au ciel pour toi ce soir au nom de Jésus le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qu'il s'éloigne de l'iniquité Amen vous voyez le diable improduit toutes ces choses pour détruire ta vie et on ne savait pas ça rongeait notre vie avant c'est comme quand on place un piège pour un 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 une souris on met quelque chose que la souris ou bien le lapin aime on place ça sur le piège le lapin ne voit pas le piège il voit seulement la part et il pense que oh c'est quel type de personne ça qui met tout ça là-bas et il met la nourriture la part très bien placé là où je peux voir ça facilement il dit merci beaucoup j'avais faim et il s'approche et comme il essaie de prendre la part le piège se renferme sur lui c'est ce que le diable veut faire tu penses que le diable t'aimait et il envoie ces choses oh tu vas jouir de ça hein tu vas apprécier ça hein ceci là oh je serai très content et tu dis merci beaucoup le diable n'est pas bon il sait ce qu'il fait il met le piège contre toi ce piège Dieu va le détruire ce soir et toutes ces choses que le diable a mis là-bas pensant que tu vas prendre ça ou goûter ça et il pense qu'il va t'attraper il ne va jamais t'attraper il ne pourra plus jamais t'attraper dis-le pour toi il ne va plus jamais m'attraper c'est ce que le Seigneur dit et c'est loin de l'iniquité et comme tu le fais ce soir la promesse la rédemption promise viendra est-ce que tu es là ou es-tu ? ça vient pour toi pardonner ce soir affrancher ce soir guérir ce soir délivrer ce soir je loue le Seigneur pour toi ce soir c'est ta soirée de rédemption troisième point maintenant troisième point l'acceptation et l'accomplissement notre précieuse rédemption l'acceptation tu dis oui Seigneur je sais c'est le jour de mon salut voici le jour de ma guérison voici le jour de ma rédemption totale 2 Corinthiens 6 2 Corinthiens chapitre 6 verset 2 il dit au temps favorable j'étais exaucé il connait tes désirs il connait les pensées de ton coeur il sait que tu veux revenir à la vraie vie et Dieu dit j'étais exaucé j'ai vu tes pensées ou ce soir comme tu viens de tes ténèbres et tu viens à la lumière de Christ le Seigneur t'attend il va te recevoir j'étais exaucé au temps favorable au jour du salut je t'ai secouru voici maintenant le temps favorable ta rédemption c'est quand ? maintenant c'est le temps favorable ton salut c'est quand ? maintenant c'est le moment favorable ta guérison c'est quand ? maintenant c'est ta guérison et s'il y a quelque chose dans ta vie qui est mort complètement mort quand est-ce que la vie va venir ? on avait la croisade la grande explosion à Lagos il y avait une femme enceinte mais le bébé dedans était mort et elle était à l'hôpital les docteurs ont essayé d'écouter le battement du coeur de l'enfant plus rien tout ce qu'ils ont pu faire c'est d'essayer d'évacuer le fœtus le bébé quand la prière d'explosion du miracle a commencé comme elle viendra ce soir et on a dit au nom de Jésus c'est au nom de Jésus cet enfant mort c'est réveillé ça c'est comme ça vous acclamez à Baessa et la vie est revenue à ce bébé les docteurs ils étaient surpris ils ont dit l'enfant vit maintenant cela leur est arrivé c'est ton tour où es-tu ? j'ai dit c'est ton tour où es-tu ? j'ai dit c'est ton tour maintenant c'est le moment acceptable le temps favorable c'est le jour du salut voici maintenant le jour du salut pour toi j'ai dit pour toi comment est-ce que cela arrive ? simplement cette rédemption erre recevoir la propitiation ce que Christ a fait pour ôter tes péchés purifier tes péchés et ôter toutes tes transgressions reçoit cela dis oui Seigneur je sais que c'est pour moi embrasse le prince le E il est le Seigneur le Roi des Rois embrasse-le accepte-le et dis Christ est à moi parce que Christ est à moi le salut est à moi parce que Christ est à moi la guérison est à moi embrasse le prince le D demande son pardon demande son pardon tu viens au Seigneur tu dis oui Seigneur c'est moi c'est de moi que parle le prédicateur c'est moi qui ai besoin du pardon pardonne moi le salut je veux que toute ma condamnation soit ôtée et ce soir ça va arriver eux expérimentent sa purge expériment sa purge ce soir il va prendre la brosse du ciel et il va brosser tous les choses sales de ta vie tu ne sentiras plus de douleur il le fera de façon miraculeuse et toutes les souillues chaudes les choses sales de ta vie seront ôtées Dieu dit je t'attendais tu n'arrives pas à te laver quand tu étais bébé et maman devait te laver et enlever toutes les saletés maman laver tout cela pour toi le ciel va laver tes péchés expériment sa purge le M maintiens son objectif l'objectif pour lequel Christ est venu dans ce monde pour ce objectif afin de détruire les oeufs du diable je souris pour toi toutes les oeufs du diable le plan de Dieu est de détruire tout chose de ta vie oh nuit merveilleuse pour toi nuit bénie pour toi et tu maintiens la rue pour laquelle je suis venu c'est pour que toutes les oeufs du diable soient détruits de ma vie c'est fait le P personnalise ses promesses personnalise cette rédemption il dit je vais te racheter personnalise cela c'est de moi qu'il s'agit je te sauverai de la main des méchants personnalise ça c'est pour toi je vais te racheter de la main de celui qui est plus fort pour toi le cancer est plus fort que toi mais le Seigneur dit ce soir il va te délivrer du cancer personnalise ses promesses et le T là-bas prends ta part prends ta part la part la part est grande pour tout le monde prends ta part prends ta part il n'y a pas de discrimination l'eau est là pour tout le monde tu peux même prendre un l'eau de vie l'eau de vie viendra pour toi aujourd'hui tu vas personnaliser la promesse et tu prendras ta part ta part du salut prends la ta part de gaison prends la ta part de délivrance prends la il hérite sa paix il y a pas de paix il y a pas de paix pour les méchants et tu vas hériter sa paix il y aura la paix dans ton coeur il y aura la paix dans ton âme il y aura la paix entre toi et ton épouse entre ton épouse et toi même il y aura la paix dans ta famille partout pour toi et tout ce qui te tourmente qui t'amène à courir par ci par là toutes ces choses qui dérangent ta paix il va tout ôter tu vas hériter sa paix c'est ouvrir s'ouvrir à sa présence s'ouvrir à sa présence il dit je suis là et je suis à la porte et je frappe si quelqu'un ouvre la porte le coeur ouvre la porte le coeur j'entrerai tu vas ramener jésus-Christ le guérisseur à la maison tu vas rentrer avec jésus le sauveur et le haine là-bas ne plus douter de sa puissance ne doute plus de sa puissance il a la puissance pour ressusciter les morts il a la puissance de réparer les eaux brisées peut-être ton problème pas aussi sérieux ne doute plus de sa puissance sa puissance vient pour toi maintenant où es-tu où es-tu là-bas que le ciel voit ta main où es-tu que jésus-Christ lui-même t'accueille maintenant pour te sauver pour te racheter pour t'affranchir qui te voit là-bas ce soir c'est ta soirée de rédemption au nom de Jésus que Dieu te bénisse là-bas je sais que tu es debout il dit debout debout pour Jésus vous soldats de la croix assayons-nous pour le moment maintenant voici le moment de ta rédemption le moment de ta liberté le moment de ton salut et le moment de ta guérison mais nous allons le faire l'un après l'autre le pardon te parvient maintenant le salut te parviendra maintenant tous tes péchés toutes tes transgressions toutes tes iniquités ont été placés sur Christ si tu dis j'accepte cela c'est pour moi partout tu es la tête baissée les yeux fermés lève simplement la main pour dire oui Seigneur je suis là la rédemption je veux le salut je veux et je veux le pardon de tous mes péchés toutes mes condamnations toute ma culpabilité je veux que tout soit ôté partout tu es lève simplement la main Amen que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse vous écoutez la radio levez la main là-bas à la télévision levez la main en ligne partout vous êtes la rédemption le salut le pardon la liberté du péché par la puissance du Seigneur ça vient pour vous maintenant partout tu es lève simplement ta main si tu lèves ta main mets-toi debout tu as levé la main lève-toi tu dis oui cette rédemption c'est pour moi au gloire à Dieu que Dieu vous bénisse le ciel vous voit maintenant là-bas Jésus sourit maintenant il dit oui tout est accompli il va enlever toute condamnation il va ôter toute culpabilité de votre vie tu lèves ta main mets-toi de haut pour dire oui Seigneur je veux cette rédemption oui Seigneur je veux ce salut oui Seigneur je veux ton pardon j'accepte cela j'embrasse cela maintenant je veux que le sang de Jésus me lame tellement me purifier et toutes les culpabilités seront ôtés comme tu te lèves dis Seigneur je viens Seigneur je viens seigneur je reçois maintenant cette rédemption cette rédemption que tu as pourvue cette rédemption que tu as promise cette rédemption précieuse je la reçois maintenant comme tu te lèves je vais prier avec toi lève ta main là où tu es père au nom de Jésus ô Dieu aimable Dieu merveilleux que tu es tu as dit de porter le regard nous qui sommes aux extrémités de la terre tu as dit nous serons sauvés nous serons pardonnés je prie pour tous frères toutes soeurs tous jeunes tous jeunes garçons toutes jeunes filles et même les personnes âgées je prie pour tout le monde selon ta promesse donne-le la rédemption pour leurs âmes au nom de Jésus pardonne tous leurs péchés ôte la culpabilité ôte la condamnation et donne-le le salut et la joie du salut maintenant au nom de Jésus je prie que la paix qui vient avec le salut soit établie dans chaque coeur et l'assurance du salut leur soit donnée maintenant sans exception tu as dit quiconque qui convient à toi tu ne le rejettera pas reçoit chacun reçoit tous ceux qui viennent qui invoquent le nom du Seigneur Jésus Christ merci Seigneur pour leur salut merci Seigneur pour leur rédemption confirme-le dans chaque coeur au nom de Jésus nous prions c'est fait dit c'est fait toujours toujours debout toujours debout toujours debout nos conseillers sont là partout où vous êtes dans les églises locales ils vont recueillir des informations pour nous aider à être en contact avec vous pour vous aider pour votre progrès dans la foi et après cela je reviendrai et toute maladie toute infibité de votre corps Dieu va ôter cela toujours debout partout dans les églises locales partout où vous êtes occupez-vous de ceux qui ont levé leurs mains donnez-les la fiche de décision pour qu'ils remplissent ceux qui ne savent pas écrire aidez-les à remplir les formulaires qu'ils remplissent soigneusement et lisiblement ces fiches de décision occupons-nous donc rapidement de ceux qui ont donné leurs mains et leur vie qui ont levé leurs mains ce soir occupons-nous rapidement d'eux et vous qui êtes en ligne il y a un lien qui s'affiche cliquez dessus un formulaire va s'afficher alors remplissez le formulaire et à la fin vous pouvez donc le soumettre pour nous permettre d'être en contact avec vous et de vous aider à croître dans votre vie spirituelle donc aidons aidons ceux là qui ne savent pas écrits faisons-le rapidement faisons-le rapidement à la fin par ». par rapport à la fin pour les écrits de la vie ceux qui ont levé les mains et qu'ils n'ont pas encore reçu de formulaire Gardez vos mains levées Pour qu'on puisse vous identifier Vous qui êtes à la radio et à la télévision Nous voulons vous informer Qu'il y a des numéros Qu'on vous a communiqué Dans nos pays respectifs Pour que vous puissiez contacter ces numéros Si vous avez donné votre vie au Seigneur Pour qu'on puisse vous aider A croître Dans votre nouvelle vie Avec le Seigneur Donc vous qui écoutez la radio Vous qui êtes en ligne Facebook Ou bien pas d'autres médias sociaux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Occupons-nous rapidement de ceux-là Qui ont levé leurs mains Et dont l'air a rempli la fille Si ce n'est pas encore fait Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Demain Demain Il y aura une séance Pour ceux qui sont Au lieu principal de la croisade La séance avec les nouveaux convertis Dans les autres Lieux Dans les autres pays Vous qui avez donné votre vie au Seigneur On vous dira Quand est-ce qu'il y aura une séance pour vous Au lieu principal de la vie au Seigneur Merci. 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 Demain, nous aurons la conférence des ministres. Et nous commençons la prière à 6h45 pour la conférence des ministres et des professionnels. Notre pasteur veut déverser les principes du succès. Ne ratez pas ça pour les ouvriers chrétiens, les ministres, les professionnels et tous les professionnels. Ce même matin, n'oubliez pas, ce sera merveilleux. Merci. 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 Moneyqu'nice. C'est la soirée. C'est la soirée de tout le monde. C'est pourquoi je prie Seigneur. Toute maladie. quel que soit le nom, solde le corps au nom de Jeuze. Ici, à la radio, à la télé, en ligne, dans n'importe quel pays, n'importe quel continent, dans n'importe quel point l'Assemblée, touche, guérit, délivre, chacun au nom de Jeuze. Que les yeux aveugles s'ouvrent, les oreilles sourdes s'ouvrent, les larmes miettes soient déliées, les os brisées soient rattachées, paralysées, soient guéris. Ceux dont une partie du corps manque, reçoit tout ton corps complet au nom de Jeuze. Toute affliction démoniaque, tourment démoniaque, je commande mauvais esprit. Sois au nom de Jeuze. Folie, sois problème psychologique, sois guéri au nom de Jeuze. Maladie incurable, soyez guéri maintenant. Jeunes et vieux, enfants et jeunes, parents, Père et Mère, recevez votre miracle maintenant. Seigneur, qu'il y ait une confirmation partout, confirmation pour la guérison, confirmation pour la délivrance, une confirmation dans toutes les vies ici et partout qui sont connectées qui sont connectées au nom de Jeuze. C'est fait. C'est fait. Confirmation dans ta vie s'est accomplie. Au nom de Jeuze, j'ai prié. C'est fait. Tu es guéri. Tu es délivré. Tout ce que tu n'avais pas fait avant, fais-le maintenant. Tout va bien maintenant. Tu es... Tu es... Les...